Gaspard Estrada, bonjour et merci d'être avec nous sur Euronews. Vous êtes le directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes et vous connaissez bien la politique brésilienne. Alors, Jair Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite, vient de prendre ses fonctions à Brasilia. Va-t-il tout simplement copier et s'aligner sur la politique de Donald Trump ? Il y a, de mon point de vue, une véritable volonté de la part de Jair Bolsonaro de s'aligner sur les positions états-uniennes, de créer une certaine communauté de valeurs entre les deux pays, que ce soit en ce qui concerne le refus du multilatéralisme, la criminalisation des migrants, une volonté très clairement de privilégier le nationalisme dans les relations internationales. Est-ce que cela sera bénéfique pour le Brésil ? Je ne le pense pas, mais c'est les mois qui viendront qui nous montreront cela. Jair Bolsonaro a aussi beaucoup critiqué la Chine qui l'accuse de vouloir acheter le Brésil. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que le Brésil arrivera à nuancer ses propos vis-à-vis de Pékin ? Je pense que le principe de réalité le conduira à modérer ses propos. Sinon, il s'agira d'une attitude suicidaire. Il ne faut pas oublier que la Chine est le principal partenaire commercial du Brésil et qu'aujourd'hui, sans la Chine, le Brésil aura énormément de mal à obtenir des surplus commerciaux alors que le Brésil vit dans une très grave crise économique, que les comptes publics ne sont pas à l'équilibre et que s'il y a un réalignement du Brésil vers les États-Unis, il faudrait que les États-Unis investissent massivement au Brésil. Et pour le moment, je ne vois pas d'actes concrets de la part de l'administration Trump pour remplacer la Chine au Brésil, d'où ce principe de réalité. Vous ne pensez pas non plus que Jair Bolsonaro puisse concrétiser sa menace de sortir de l'accord de Paris sur le climat ? Je pense qu'il y aura de pressions très fortes de la part notamment de l'agribusiness et des secteurs liés au milieu d'affaires pour éviter que le Brésil quitte l'accord de Paris puisque le Brésil n'est pas les États-Unis. Le Brésil dépend énormément de ses exportations de matières premières et notamment de soja et de viande pour pouvoir avoir ses surplus commerciaux. Et aujourd'hui, si le Brésil quitte l'accord de Paris, il y aura des conséquences, que ce soit politique, économique, je pense notamment aux pays européens et à la France. Dernière question, Jair Bolsonaro n'a pas du tout été élu sur son agenda international, mais plutôt sur un agenda domestique. Sans aucun doute, les Brésiliens ont voté pour l'ancien capitaine de l'armée, notamment en fonction de ses idées sur le plan de la sécurité, sur la volonté de lutter contre la corruption, qui ont été les deux principaux marqueurs de cette campagne présidentielle, même s'il a été aussi très flou durant cette campagne, puisqu'il a subi une tentative d'assassinat. Est-ce qu'il l'a épargnée ? Est-ce qu'il a évité de faire campagne sur le fond des affaires ? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Brésiliens, c'est plutôt des mesures concrètes, puisque pour le moment, on a eu beaucoup d'élucubrations sur le danger communiste, mais très peu de propositions concrètes pour sortir le Brésil de cette crise économique et sécuritaire. Gaspard Estrada, merci beaucoup pour ce décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada